La trentaine d'organisations démocratiques et laïques qui ont appelé à cette réunion, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie d'avoir accepté notre invitation en vous déplaçant en nombre malgré la situation sanitaire compliquée. Cette réunion doit servir à mobiliser le plus grand nombre pour exiger l'arrêt définitif du chantier, l'abandon pur et simple de ce projet démentiel dans une zone enclavée avec des infrastructures insuffisantes pour faire face à un tel afflux de population et la remise en état naturel du site. La soirée va se dérouler de la façon suivante. L'association Les Amis de la Bourge, à côté de moi, va faire l'historique de la lutte et présenter les dernières infos à ce sujet. Ensuite, les organisations ainsi que les participants à cette réunion pourront intervenir et échanger. mais avant de commencer, je signale, la salle, elle n'est pas gratuite, il faut qu'on la paye et donc on organisera un soutien financier à la sortie où vous pourrez mettre votre bol dans un drapeau, je ne sais plus quel contenant, permettant de payer les frais engagés par rapport à la préparation d'une telle réunion. Et en sachant que la bataille, malheureusement, risque de ne pas être encore terminée. Voilà, donc je donne la parole aux Amis de la Bourge pour, ça doit fonctionner, pour le début. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là. On remercie au nom du collectif les Amis de la Bourge et pas l'association parce que, effectivement, peut-être de la confusion, mais en tout cas, le collectif c'est un mouvement de citoyens qui a découvert le projet et qui a décidé de se mobiliser, de s'informer et d'informer le plus possible autour de ce projet qui nous apparaît extrêmement démentiel, effectivement, comme vous le rappelez. Donc, merci à ce collectif d'associations, ces 20-30 associations de la Ligue démocratique qui nous ont invité ce soir pour parler du projet, pour vous informer le plus possible de ce projet, de là où nous en sommes, de ce que nous sommes en train de faire, de ce que nous avons fait, au regard de ce projet qui a vu le jour, en tout cas avec un permis de construire accordé en décembre 2018. Alors, on va juste vous montrer quelques images. Qu'est-ce que c'est que ce projet ? Quels en sont les enjeux, les impacts ? Quelles en sont les actualités d'aujourd'hui ? Là où nous en sommes, après cet été si particulier. Voilà, c'est accompagné d'Homéry, Muriel, Dimitri, que nous allons essayer dans les 20 minutes de faire une petite présentation la plus, comment dire, concise et précise possible. Merci de votre attention. En tout cas, qu'est-ce que c'est que ce projet ? Comme vous avez pu le voir sur mon image, c'est la réalisation d'un site, d'un complexe religieux, qui est porté par un maître d'ouvrage, qui s'appelle la famille missionnaire de Notre-Dame, sur Saint-Pierre-de-Colombier. Et en quoi consiste ce projet ? Ce projet consiste sur à peu près 7 hectares et demi de terres plates, les dernières terres plates du village, de Saint-Pierre-de-Colombier, de construire un espace, un complexe religieux, dans le cadre du développement des activités de cette congrégation religieuse, qui s'est implanté sur la commune dans les années 1940-45-46, et qui a pour non-congrégation religieuse un décret datant de 2008. Donc ce projet, c'est une église et ses annexes, c'est un parvis et ses accès, autant une allée de dessert, depuis le village, depuis la place du marché, qu'à partir d'une passerelle. C'est un bâtiment, dévisé en deux, pour les accueils, qui seront, justement, un peu plus tard, non tarifés, ce sont les offrandes, et qui comprendent de l'hébergement, de la restauration, et partie de ces bâtiments seront réservés au logement privé de la congrégation religieuse. Il y a également un garage. Il y a une aire de dépose des pèlerins, de l'autre côté de la bourge, et une passerelle piéton, qui relie, comme je le disais, la aire de dépose des pèlerins au parvis de l'église. Cette passerelle fait 67 mètres de long et 7 mètres de large. Donc sur ces 77 000 mètres carrés, il y a 15 500... Une emprise totale du projet fait 15 500 mètres carrés. Alors, quels en ont été le calendrier ? Quels en sont les enjeux et les impacts aujourd'hui ? Ceux que nous avons pu mesurer, nous, collectifs, mais pas que nous, d'autres instances, comme le parc naturel régional de Montardache, notamment, et son conseil scientifique. Ce sont des impacts sur l'écosystème, en particulier sur la faune et la flore. Ce sont des impacts sur l'île d'arrivière et sur le régime hydraulique. Ce sont des impacts sur le paysage, des impacts économiques, sociaux, culturels et politiques. Et ce sont aussi des impacts sur les flux, les flux de personnes et les flux mondiales. Donc c'est autour de ça que nous allons présenter nos informations. Et je vais tout de suite laisser la parole à Dimitri, en ce qui concerne les enjeux environnementaux, paysagers et aussi sur l'eau. Bonsoir à tous. Donc, pour prendre les enjeux environnementaux de manière globale, le premier impact, effectivement, qu'on voit sur les images, c'est l'impact paysager, avec des bâtiments, notamment, dont la passerelle et l'église, qui sont de dimensions assez impressionnantes, notamment l'église qui cumule à 50 mètres de haut. Le toit normal sera à la hauteur du château de Bonnard, à peu près. Donc ce qui n'est pas du tout en l'équation, en fait, avec l'architecture du village et tous les autres bâtiments autour. Et, bien entendu, ça ne répond pas aux critères de la charte du PNR de Mont-Dardèche. Ensuite, l'autre impact sur l'environnement, c'est, bien entendu, l'artificialisation des sols. Là, donc, c'est 15 000 mètres carrés qui vont être bétonnés. Donc ça veut dire un hectare et demi de terre agricole disponible en moins, avec tous les impacts que ça peut avoir aussi sur l'aspect économique et social dans le village, et aussi à la destruction de ce qu'on appelle les services écosystémiques, c'est-à-dire la capacité aux zones naturelles à être des pluies de carbone, à être des zones de filtration des eaux et des réservoirs de biodiversité. Ensuite, pareil, au niveau de l'artificialisation des sols, c'est aussi directement dans la rivière, les piles de la Passe-Lec qui ont été construites. Ce qui a aussi un impact sur les espèces qui étaient là. Pour en revenir à un autre point, c'est tout ce qui est érosion de la biodiversité. Là, il y a une étude qui avait été réalisée, enfin, demandée, enfin, une étude, une note de synthèse plutôt, réalisée par le bureau d'études ISOP à la demande du maître d'ouvrage. C'est une petite étude, il y avait eu deux demi-journées de terrain en plein mois de juillet, donc ce n'est pas la période la plus faste pour voir les espèces. Mais il y a eu quand même le signalement de plusieurs espèces protégées, et dont huit, avec des enjeux forts de conservation. Enfin, c'est que quelques-unes, c'est le crapaud épineux, ses cruises à pâte blanche, sonneurs à ventre jaune, salamandres, et d'autres. Donc, tout ça, ça a été pointé du doigt, mais pour la construction des travaux, enfin, pour les travaux, il n'y a pas eu de demande de dérogation, de destruction d'espèces protégées. Ensuite, l'autre dernier point sur l'environnement, c'est la préservation de la ressource en eau, et notamment de la qualité de l'eau de la rivière La Bourge. Au niveau de l'alimentation en eau, bon, ce sera assuré par le réseau du garage de la Fenteuillère. Par contre, en ce qui concerne les eaux usées, elles doivent être rejetées dans la station d'épuration actuelle de la commune, qui est prévue pour environ 200-130 équivalents habitants. Le projet doit normalement accueillir autour de 3 000 pèlerins. Bien qu'il y ait des systèmes pour relarguer petit à petit les flux, il faudrait des jours et des jours entre deux pèlerinages pour pouvoir absorber tout ce flux. Et en fait, le temps de stagnation de l'eau aussi emmène des pollutions autres que la station d'épuration, qui est une station à roseaux, ne peut pas gérer. Voilà en gros pour les enjeux environnementaux. Là, je vais laisser la parole à Mary, sur tous les aspects de démocratie, de la vie sociale au village. Bonsoir à tous, comme moi c'est Mary, j'habite à Saint-Pierre-de-Colombier. Je voudrais juste faire une petite parenthèse sur tout ce que Dimitri a dit. On se bat contre l'artificialisation des sols. On défend un bien commun. Aujourd'hui, si ces terres sont artificialisées, elles sont perdues pour tous. Et demain, c'est peut-être nous tous qui en aurons besoin. Je me bats pour moi et mes enfants, mais je me bats aussi pour vous et vos enfants. Donc, pour ce qui est sinon des enjeux démocratiques, à Saint-Pierre-de-Colombier, c'est un village de 413 habitants, le dernier recensement ANC de 2015. Lors des dernières élections, il y avait 397 inscrits sur les listes électorales, dont 118 domiciliés à la même adresse, donc l'adresse de la communauté religieuse. Donc, l'inscription d'un certain nombre d'entre eux a été contestée début mars, sachant qu'il est su qu'une trentaine de religieux vivent effectivement à l'année à Saint-Pierre-de-Colombier. Mais, donc, c'est la maison mère qui se trouve à Saint-Pierre-de-Colombier, et cette communauté possède différents foyers en France et à l'étranger. Et que de nombreux religieux, donc, qui sont dans les foyers disséminés un peu partout, sont inscrits et domiciliés à Saint-Pierre-de-Colombier. Ce qui explique qu'il y a donc 118 inscrits sur les listes électorales. Donc, à peu près 60 à 70 personnes qui ne vivent pas à l'année dans le village. Donc, une partie de ces inscriptions a été contestée. Cette contestation a été jugée comme recevable par le juge, mais nous n'avions pas de quoi apporter les preuves que ces personnes n'habitaient pas au village. Donc, elles sont restées inscrites sur les listes électorales. Sachant qu'un huissier a quand même constaté la présence d'une trentaine de religieux à la communauté. Donc, c'est juste pour dire qu'en fait, ce n'est pas illégal, l'inscription de ces personnes sur les listes électorales à Saint-Pierre-de-Colombier. Mais ça donne le sentiment à un grand nombre d'habitants du village d'avoir une démocratie bafouée. Une liste qui se présente sur la liste impulsée par la communauté a d'emblée 120 voix, 118 voix. Donc, une liste qui se présente en face, ça a été mon cas avec Dimitri. Et bien, on doit déjà convaincre 120 personnes de voter pour nous avant de pouvoir penser peut-être, voilà, remporter les élections. Ça enlève aussi toute possibilité de panachage et toute possibilité d'opposition au sein du Conseil municipal. Donc, tout ça, ça entraîne quand même un sentiment d'injustice au sein des habitants du village. Pardon, excusez-moi. Donc, voilà, ça fait aussi qu'il y a pas mal de personnes. Nous, quand on s'est présenté avec Dimitri et 9 autres personnes du village, on a rencontré les habitants, on a fait un grand travail de porte à porte pour rencontrer les gens. Et on a pu quand même mesurer le renoncement des gens sur ce qui se passe dans ce village et aussi sur quand même leur volonté d'un changement. Mais effectivement, voilà, certains aussi baissent les bras et ne se déplacent plus sachant les résultats un peu joués d'avance. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est qu'on entend parler d'une majorité silencieuse qui n'ose se prononcer en faveur du projet. Or, le résultat que nous avons obtenu aux élections municipales montre quand même qu'une majorité des habitants souhaite autre chose pour le village. Et je veux remercier ce soir quand même les habitants du village qui se sont déplacés, qui nous soutiennent. Et voilà, c'est important pour nous, les habitants du village, de la vallée. Voilà. Le projet aussi, il a quand même un fort impact sur la vie sociale dans le village et dans la vallée puisqu'il est en train des tensions assez fortes, des tensions dans les familles, entre voisins. C'est un sujet très sensible qui est quasiment devenu tabou dans le village. Voilà, c'est là-dessus que je voulais porter votre attention en tant qu'habitant de ce village et opposé à ce projet. Alors, pour presque finir et revenir peut-être aux choses un peu plus chronologiques aussi qui se sont passées, c'est en fait ce qui nous a tous stupéfaits, enfin du moins des habitants de Saint-Pierre-de-Colombier, des gens comme moi qui ne sont pas de Saint-Pierre mais qui randonnent et qui aiment Celle-Vallée et l'Ardèche en général, c'est qu'un jour, on découvre que quelqu'un, une congrégation religieuse, mais ça pourrait être une autre instance, décide de s'approprier un espace paysagé et cet espace paysagé pour en faire quelque chose. Et ce qui nous a stupéfaits, c'est que ce projet, ni le maire, ni les services de l'État, ni le département, aucun n'a posé un regard un peu global sur ce projet et chacun a instruit son dossier sur des modèles, sur des procédures et des procédures qui pour certaines n'ont pas été respectées. Le dossier a été déposé, le permis de construire a été accordé en décembre 2018 après un premier projet qui avait été écarté et qui avait été proposé en 2015 par le porteur du projet, la famille missionnaire de Notre-Dame. Donc en 2018, ce projet est déposé, ce permis est accordé, il est affiché en mairie et effectivement, les deux mois de recours passent. Mais il passe parce que personne ne porte attention à ce projet qui est affiché en mairie par une réunion publique. Le maire semble ne pas avoir eu l'intention que dans ce projet qui va modifier profondément le cadre de vie du village, de la vallée, avoir des impacts sociaux, économiques et on l'a vu bien évidemment sur la biodiversité et l'environnement, il ne se pose pas la question de quelque chose de public. Le porteur de projet annonce deux réunions publiques mais qui sont annoncées, non pas publiquement vraiment, mais lors des offices notamment. Donc, il y a deux mois, ça passe et puis au printemps, des habitants se rendent compte qu'il y a des choses qui se passent vraiment. Le chantier a commencé sur le prêt des Chambons et là, les gens se réunissent, commencent à manifester. En août, il y a une manifestation vraiment qui rassemble beaucoup d'opposants au projet et puis on commence à travailler sur pourquoi ce dossier a été accepté. Le PNR n'a rien dit, il n'a rien dit parce qu'il n'était pas au courant. Il s'est quand même prononcé en février 2020 contre ce projet, mais il n'a pas un tenté d'action. Et au fur et à mesure, ce qu'on découvre, c'est que non seulement dans les dossiers d'instruction, la case du PNR n'a pas été cochée, dans une autre case n'a pas été cochée, c'est sur l'atteinte à la biodiversité existante et aux continuités écologiques. On a répondu non. Dans une étude, il y a un document SERFA que l'on tient à disposition de toute façon. Ce document SERFA, de demande d'études au cas par cas qui est préalable à une étude environnementale, à une tournée environnementale, il a été décidé qu'il n'y avait pas besoin d'études environnementales. Mais qu'en aurait-il été si les deux cas n'avaient été cochés ? Personne n'en répond. Il y a aussi autre chose que soulevait tout à l'heure Dimitri, c'est qu'au regard de la loi sur l'eau, les piles de la passerelle ont été implantées dans le lit mineur. Et le lit mineur, ça peut faire un obstacle de cru. Et que, en ce qui concerne la loi sur l'eau, même s'il permet de construire et d'accorder, ça ne dédoine pas le pétitionnaire, en tout cas le porteur de projet, de se mettre en conformité avec la loi sur l'eau. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance, on dépose plainte. On a déposé plainte. La plainte est actuellement en instruction. On a été reçue en août 2019 par l'Office français de la biodiversité pour instruire cette plainte pour destruction d'espèces protégées, altération et destruction d'habitats d'espèces protégées. Et une deuxième plainte est en cours de dépôt par rapport à la loi sur l'eau. Donc, on n'a pas été reçus à la préfecture par la préfète avant l'occupation du site par des militants écologistes, puisque avant cela, la préfète recevait l'attirer son départemental des territoires, le porteur de projet et le PNR. Mais les citoyens qui ont quand même un peu travaillé le sujet sont exclus de ce type de réunion. Et il a fallu l'occupation du site par des militants écologistes en juin pour que la préfète se déplace, vienne sur site, en puisse échanger. Et grâce à l'intervention de François Jacquard, conseiller régional, une réunion a pu avoir lieu le 16 juin en préfecture, en présence de toutes les parties prenantes. Quand je parle de toutes les parties prenantes, c'est bien évidemment le pétitionnaire, le porteur de projet, c'est nous, enfin, c'est le préfet, les services de l'État, à savoir la DDT, la Direction départementale des territoires, et avec également les renseignements généraux, l'architecte des bâtiments de France, le PNR, le département, représenté par deux élus, le maire de Saint-Pierre-de-Colombier, et puis le sous-préfet, etc. Donc à cette réunion, il a quand même été pointé ce que je vous ai dit, c'est-à-dire la préfète ne parle pas d'erreur, ne parle pas de manquement, elle dit que l'État a été parfait, mais quand même, il y a un problème. À l'issue de cette réunion, il a été décidé une suspension des travaux de la passerelle pendant un mois, sauf que les travaux de la passerelle étaient quasiment finis, et que cette suspension de travaux devait servir à faire une étude environnementale sur les mois d'été. Suite à la pression d'élus qui ont signé une lettre de demande d'arrêt des travaux totales pendant l'étude environnementale, comme nous le demandons, une réelle étude environnementale, je fais juste une petite parenthèse, ce n'est pas une étude environnementale qu'a fait le cabinet l'euro d'études ISOP, c'est effectivement une note de synthèse qui pointe qu'il y a bien des espèces protégées avec des enjeux forts de conservation sur leurs habitats et sur leur reproduction, mais que ça soit la faune et la flore. Et pour autant, il n'y a aucune demande d'autorisation, ça c'est le pétitionnaire qui doit le faire auprès du préfet, de dérogation pour détruire les espèces protégées et les habitats d'espèces protégées. Cette dérogation, elle est possible, mais il faut qu'il y ait un intérêt public majeur. Pour l'instant, on n'a pas répondu à notre question. C'est-à-dire, qu'en aurait-il été si le PNR l'avait été coché ? Oui. Et si la biodiversité avait été cochée ? Oui. Est-ce qu'il y aurait une demande d'autorisation ? Etc. Donc, à cette réunion du 16 juin, il a été dit des choses et puis finalement, l'arrêt du chantier a été décidé. Une autre réunion a eu lieu le 1er juillet avec les mêmes intervenants. Et là, au 1er juillet, la préfète a décidé d'un groupe de travail technique qui allait effectivement étudier la possibilité, en tout cas, un cahier des charges pour qu'une étude environnementale d'un an ait lieu sur ce site, sur tout le site, et pas que sur la passerelle ou à certains endroits. Ce groupe de travail, il est technique et nous en sommes exclus. Ce que nous avons un petit peu de mal à comprendre parce que c'est bien un petit peu notre travail, notre technicité qui a permis quand même de lever, de pointer des questions un peu fondamentales. Donc, nous en sommes exclus. Le groupe de travail s'est réuni trois fois depuis l'été. Sa dernière réunion aura lieu le 29 septembre. Nous aurons, nous serons là si le droit de l'environnement, le droit de l'urbanisme est égal au droit de propriété. et nous serons aussi si la préfète fera respecter cela. Parce que c'est quand même des choses qui nous stupéfient toujours. C'est-à-dire comment on peut remplir des fausses déclarations, comment les services de l'État peuvent être commettre des erreurs d'appréciation probablement après ces fausses déclarations et ne pas respecter la déclaration de travaux concernant l'implantation des piles dans le libraire de la rivière. Ça, c'est nos questions, nos interrogations. Donc, il y a actuellement une personne aussi qui suit bien notre dossier. Il y a François Jacquard, bien évidemment. Il y a Florence Serballe, qui est le conseil régional. Et puis, il y a Michèle Rivasi, qui était aussi présente à la réunion du 16 juin. Elle est députée européenne. Et là, on a posé un certain nombre de questions à la préfète concernant la loi le code de l'environnement et tout ce qui semble avoir été un peu oublié. dans cette histoire. Donc, nous, on a mis en place effectivement avec nos conseils des plaintes, des procédures. On a essayé aussi d'avoir, parce que c'était pas facile, on a demandé à la préfète d'avoir accès à tous les documents administratifs ayant permis d'instructions de ce dossier. La préfète ne nous a pas répondu directement. Il a fallu qu'on passe par la TRADA, la personne référente d'accès aux documents administratifs de la préfecture. Nous avons pu y avoir accès au bout d'un mois. Et donc, depuis début août, nous nous plongeons dans tous ces dossiers et dans ces lois. Et nous nous sommes aidés par des conseils et puis par l'énergie de toutes celles et ceux qui suivent le mouvement et qui ne comprennent pas qu'un tel projet puisse changer profondément le cadre de vie d'habitants d'une vallée, d'un pays, d'un territoire et que absolument rien ne soit publiquement mis sur la place publique, vraiment. Voilà. Donc, nous, toutes les... là, la question des études hydrauliques, par exemple, elle a été complètement modélisée, c'est-à-dire que les études qui ont prévalu les autorisations sont sur des modèles, ne sont pas sur du terrain, sur des aspects de terrain. Quand on sait ce que peut être une... les épisodes semdoles, quand on sait qu'en 1992, la dernière grosse crue a monté l'arnèche de quasiment 10 mètres et quand on sait, si on se plonge un peu dans les archives, que les crues, elles sont très très importantes dans notre territoire, eh bien, qu'il n'y ait aucune... en tout cas, qu'il n'y ait pas eu de regard et qu'il n'y ait pas eu d'autorisation liée à la loi sur l'eau et l'implantation des piles, ça paraît extrêmement surprenant être un euphémisme. Voilà, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose en termes de... enfin, en bref, voilà, c'est un projet qui a été obtenu sur... un permis qui a été obtenu sur le moins deux fausses déclarations, une déclaration de travaux qui n'est pas exacte par rapport à la réalité et c'est des enjeux économiques et sociaux qui sont toujours sur le mode déclaratif puisque, effectivement, il peut y avoir des enjeux économiques. Les enjeux économiques, quels sont-ils ? Ils sont à la fois pour celles et ceux qui travaillent pour ce projet, c'est sûr, ponctuellement, pour la construction de ce chantier, mais ensuite, y a-t-il eu une étude sur les impacts économiques réels de ce projet ? En termes de... Tout est déclaratif. On parle de tourisme, on parle d'hôtel, on parle de commerce. Or, aujourd'hui, je parle souvent de contrôle, mais il s'avère que, économiquement, même si la commune de Saint-Pierre-de-Colombier est en bonne santé et n'est pas endettée, on ne développe aucun autre projet, mais économiquement, il y a même d'autres depuis les rassemblements, il n'y a pas d'autres commerces qui se sont créés, je crois, à Saint-Pierre-de-Colombier. Donc, quel est-il vraiment cet impact économique ? A-t-il été projeté ? Comme une sorte, entre guillemets, je vais peut-être envoyer un gros mot, mais de business plan. Mais, en tout cas, c'est uniquement déclaratif, comme tout ce qui a été indiqué dans les dossiers et qui a permis, a ce permis, d'être signé par le maire de Saint-Pierre-de-Colombier, qui est aussi un... ce qui est très silencieux sur ce dossier. Même quand on interpelle les élus, comme on l'a fait en janvier, lors de la cérémonie des voeux de la communauté de communes des sources et des volcans, le maire de Saint-Pierre-de-Colombier ne répond pas, en réunion, en préfecture, il répond à peine. Voilà, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose et je vais peut-être passer la parole à Muriane pour peut-être conclure. Merci. Applaudissements 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 Voilà, le compte-rendu. Le compte-rendu. Merci. Donc, le compte-rendu a été complet. Je ne vais pas... Je ne vais rien ajouter à tout ça. Par contre, je pense que ce projet est emblématique, peut-être, de notre époque. Et la lutte, surtout, qui s'oppose à ce projet, je pense qu'elle doit... Tout le monde doit s'en emparer. En fait, pourquoi ? Parce que chacun sur notre territoire, aujourd'hui, nous devons rester vigilants. Vigilants, c'est nous les gars. Parce que je crois que tout ça nous concerne, comme le disait Marie tout à l'heure, ça nous concerne nos enfants, vos enfants. Voilà. Et... Et voilà, votre présence ici, ce soir, je veux dire, on est la preuve. Et donc, le projet qui... Enfin, ce qui se passe à Saint-Pierre-de-Colombier, c'est un petit territoire, mais ce n'est pas une petite lutte. Parce que je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus de petites luttes quand ça concerne l'environnement. C'est projet d'un autre temps. Il y en a d'autres sur le territoire art des choix en ce moment. Soyons tous là, soyons tous présents, soyons tous unis, soyons tous réactifs, défendons, défendons notre pays, défendons notre territoire. Donc, la parole, ça va être à vous, Daniel, tu peux... Donc, je vais d'abord donner la parole à Daniel, président de la Fédération en déchets de ronde de la vie aux pensées. Bonsoir à toutes et à tous, les raisons ne manquent pas pour s'opposer à la construction de cette chapelle, démesurée et de ses dépendances. Les amis de la Bourge ont mis en avant un certain nombre, dont en particulier le bétonnage des terres agricoles dans un parc naturel où s'ébattent des espèces protégées. D'ailleurs, le communiqué du 19 juin, le communiqué commun du 19 juin, signé par une vingtaine d'organisations, abordait également la captation de fonds publics pour la réalisation de ce projet pharaonique. Mais je vais revenir tout d'abord sur un point qui a été abordé tout à l'heure par les amis de la Bourge. Il s'agit de la production d'eau usée par 3 500 pèlerins. Le 26 août 2018, le conseil municipal de Saint-Pierre-de-Colombier a autorisé par 5 voies pour, 2 voies contre et 1 abstention leur déversement vers la station d'épuration communale sur la base totale d'un débit de 5 mètres cubes par jour. Il est couramment admis que le volume d'eau usée produit par personne et par jour est de 100 à 120 litres. Les 5 mètres cubes prévus, soit 5 000 litres, correspondent donc à l'évaluation de la production de 50 personnes par jour. La famille missionnaire espère la venue de 3 500 pèlerins et prévoit la construction d'un bac de rétention permettant de réguler les déversements sur plusieurs jours. Il faudrait donc 70 jours pour écouler la production d'une journée de pèlerinage. Même en innovant les chiffres, compte tenu que les 3 500 ne passeront pas forcément vraisemblablement 24 heures sur place, il y a lieu de s'interroger sur la confiance accordée par le maire et ses acolytes en une étude qui semble aussi rassurante que sommaire, à moins qu'elle n'ait été dictée par la Providence. Il est vrai que l'élection et la réélection d'un maire fantoche par des résidents fantômes a grandement facilité la stratégie d'annexion de la commune par la famille missionnaire de Notre-Dame, lui permettant d'imposer son projet avérant avec l'indulgente bienveillance, voire la bénédiction de certains services de l'État. Devant la mobilisation grandissante, la très sainte famille a suscité la création d'une association nommée pour notre vallée la bourge. Elle invite d'ailleurs à se rendre sur son site sur lequel on trouve entre autres de longs extraits d'un article de l'électobataire Valeurs actuelles qui est actuellement sous le coup d'une enquête pour injure à caractère raciste titré « L'extrême gauche en ambuscade » et présenté comme un excellent travail de synthèse. Si vous le voulez bien, venons-en maintenant à la loi de 1905 de séparation des églises de l'État à la dégradation de laquelle elle a libre-pensée son ordre d'avoir largement participé à travers certains de ses membres tels Aristide Briand, Jean Jaurès et Ferdinand Buisson. Son article 2 est ainsi rédigé « La République ne reconnaît ne salarie ni ne subventionne aucun culte. » Or, ce sont trois lois promulguées sous le régime de Vichy et jamais abrogées depuis qui ont permis le retour des congrégations religieuses et leur capacité à recevoir des dons et l'aide. Les gouvernements successifs de la Ve République sous couvert de mécénat ont ajouté des avantages fiscaux dont la déduction de 66% pour les particuliers et 60% pour les entreprises qui constituent un financement déguisé puisqu'il en put d'autant le budget de l'État. Le dispositif s'appuie sur la reconnaissance par l'État de congrégations comme la famille missionnaire de Notre-Dame reconnue par décret en juin 2008 en contradiction totale avec l'article 2 de la loi de 1905. La libre-pensée se prononce pour la stricte application de la loi de séparation des églises et de l'État qui, il n'est pas inutile de le râtonner, est avant tout une loi de liberté et pour l'abrogation de toutes les lois antilaïques à commencer par la loi de Bré de 1959 qui organise le financement des écoles privées à 95% catholiques à hauteur de 12 à 13 milliards d'euros. Je dis bien 12 à 13 milliards d'euros annuels. Non, la famille missionnaire de Notre-Dame n'est pas d'utilité publique et son projet à presque 18 millions d'euros de quoi construire et de bonnes centaines de logements sociaux doit être définitivement abandonné. Cet objectif ne pourra être atteint que d'en limiter les organisations laïques et de défense de l'environnement par les moyens que nous définirons ensemble tout en popularisant aussi largement que possible notre légitime combat. Je vous remercie. Le micro est ouvert et il y a des données qui se demandent. Aux intervenants si ce n'est pas les particuliers et les représentants d'organisations qui disent de quelle organisation ils parlent. Bonsoir. Alain Jemey, je suis le nouveau président de la Fédération des Oeuvres Laïques de l'Arpèche. L'information sur la construction de cette basilique à Saint-Pierre-de-Colombier nous avait été communiquée depuis un moment déjà avec Daniel Calichon qui est en même temps administrateur de la Fédération des Oeuvres Laïques et adhérents des Amis de la Branche. Nous avons eu de douze réunions en termes de commission de la laïcité sur ce sujet dont la dernière s'est tenue le 6 juillet dernier en présence de François Jacquin et maintenant donc le 10 juillet a eu lieu de l'Assemblée générale de la Fédération des Oeuvres Laïques et je me permets de vous lire la motion qui a été adoptée ce jour-là. Fidèle à l'idéal de la laïcité qui est un principe de concorde de tous les hommes par-delà leur différence, la Fédération des Oeuvres Laïques de l'Arpèche estime que les orientations des initiateurs du projet de construction d'un édifice religieux à Saint-Pierre-de-Colombier sont de nature à assigner les hommes à résidence dans leur certitude. La laïcité définit comme un temps éminent de suspension d'appartenance personnelle, comme un pouvoir supérieur de débat d'idées et de vie en commun pacifique grâce à la liberté de conscience et à la séparation des religions et de l'État. En ce sens, le projet qui sous-tend à la construction d'un édifice religieux à Saint-Pierre-de-Colombier est en contradiction totale avec les valeurs de notre République. Ces aspirateurs affichent dans leur prosélytisme de leur hostilité aux conquêtes de la République, aux progrès, à la primauté des lois des hommes, à l'expression du questionnement scientifique, aux droits des femmes et des hommes issus des minorités sexuelles, aux non-croyants et aux croyants d'autres confessions, ils s'élèvent ipso facto contre le principe de la laïcité. De plus, le montage de ce projet semble laisser apparaître de très nombreux manquements quant aux différentes responsabilités de maillons décisionnaires qui doivent guider les étapes légales d'une telle construction. Riche de la longévité de ces œuvres d'utilité publique, comme dans toute son histoire qui remonte maintenant à 90 ans, la Fédération des hommes laïcs de l'Ardèche s'est honorée de son attachement sans faille à la défense et à la promotion des valeurs républicaines et du principe de laïcité, conquête inestimable de notre pays. Notre fédération se joint donc aux nombreuses organisations qui contestent ce projet et appellent à son abandon pur et simple. Le relativisme, la compassion, l'accommodement à des principes et pratiques entraînant de tragiques régressions sont des chemins dangereux qui risqueraient de nous entraîner vers des issues elles aussi dangereuses. Mais, comme le suggère Apollinaire, jamais les crépuscules ne vaincront les aurores. Merci. Le micro est toujours ouvert. Bonjour, je suis Frédéric Blanche, agriculteur à Maire et je voulais savoir un petit peu les prises de position de la communauté des communes, du département, de la région, savoir quelle a été leur réaction s'ils sont partie prenante dans le conflit. Et pour en avoir parlé à la communauté des communes lors des réunions sur le PLI, on m'a répondu « c'est fait, maintenant, on n'y peut plus rien. » Je suis partie de la même communauté des communes. effectivement, c'est un peu un problème auquel on est confronté. C'est que, je parlais des fragmentations tout à l'heure de responsabilité, c'est-à-dire que la communauté de communes indique de part que ce n'est plus de sa compétence, qu'on n'est pas de sa compétence, le département également et la région également. je schématise, mais en gros, c'est ça. Donc, en fait, votre question, c'est, à partir du moment que le permis de construire est signé, effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Si on n'a pas fait de recours dans les deux mois prévus dans la loi, il faut quand même regarder le permis de construire et surtout se dire que ce n'est pas parce qu'il y a un permis de construire qui est accordé que les obligations légales sont respectées. Donc, c'est ce apport où ça tâche nous aujourd'hui. pour être strictement sur la légalité, sur l'environnement, la préservation de la biodiversité, du cadre de vie, du paysage et un équilibre social et économique viable. Voilà. Mais en tout cas, au niveau de la communauté de communes, nous, quand on avait interpellé les élus à la cérémonie des vœux, c'est M. D'Imperio, c'est ça, avait clairement dit que ça ne relevait pas de sa compétence. Par contre, le président du département a vraiment soutenu l'arrêt du chantier dans le cadre d'une étude pour qu'il y ait une étude environnementale. Mais lui aussi, ça ne relève pas de sa compétence, le dernier conseil. Est-ce que... Pardon. Est-ce que le fait qu'ils disent que ça ne relève pas de leurs compétences, mais est-ce qu'ils prennent position ? Le département, vous dites qu'il a peut-être un peu pris position, mais la communauté des communes, moi, quand j'ai posé la question à M. D'Imperio, justement, on avait l'impression que tous les maires qui étaient présents, ils n'avaient pas d'opinion là-dessus. Alors qu'on peut se dire qu'on ne peut rien faire, mais on peut dire qu'on est contre le projet. Non, il ne se positionne pas. On a eu exactement la même réponse. On a vu Cédric D'Imperio, on a pu s'entretenir avec lui, parce que nous, nous sommes rendus au lieu, mais sinon, nous n'avons même pas été reçus. Et sa réponse a été celle-ci. Pas de positionnement. Oui, certains élus, certains maires se sont positionnés, mais la communauté de communes. Oui, François Jacquetard, bonsoir, conseiller régional. Je voudrais apporter deux, trois éléments, mais d'abord, j'ai une question juridique à poser. Est-ce qu'un huissier a été mandaté ce soir pour assister à la réunion de la part de la famille missionnaire ? Parce qu'avant de m'exprimer publiquement, je voudrais savoir si un huissier a été mandaté par la famille missionnaire. C'est un droit pour un élu de demander cela. S'il n'y a pas de réponse positive, je considère donc qu'il n'y a pas de représentant mandaté, huissier de la famille missionnaire, ce qui me permet de pouvoir m'exprimer. D'abord, c'est un dossier éminemment politique et éminemment compliqué. Évidemment, ça a été dit à juste titre par les amis de la Bourge, il y a aujourd'hui des manquements sur l'étude du dossier. On peut tourner autour du pot, il y a des manquements de la part des services de l'État qui ont abouti à un permis de construire. Clairement donc, la question aujourd'hui, c'est qu'il faut que ce permis de construire soit remis en cause. Pour qu'il soit remis en cause, il faut, et je le dis très honnêtement, que l'État assume ses responsabilités et toutes ses responsabilités, y compris parce que nous allons parler à rien. Il y a et il y aura si le dossier est arrêté des demandes de dédommagement de la famille missionnaire. Cette question, il ne faut pas l'affronter de façon pessimiste et de façon offensive. Oui, l'État n'aurait jamais dû accepter ce permis de construire, donc il y aura des discussions sur les dédommages. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, ce n'est plus un dossier départemental. C'est un dossier, évidemment, pour le département, mais c'est un dossier national. Parce qu'il pose, et ça a été très bien dit par les intervenants des Alli-de-la-Bourge, une question fondamentale sur qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui encore comme type de travaux dans des endroits qui doivent être protégés. Deuxième question, c'est effectivement national parce que maintenant, ce dossier-là est national. La presse nationale s'en est saisie, France Inter et d'autres journaux en ont fait un certain nombre d'explications et donc, aujourd'hui, le ministère de l'Environnement est directement en responsabilité sur cette question-là et je l'ai dit, je l'ai écrit, Barbara Pompili doit prendre position. Clairement, elle doit prendre position parce que nous sommes sur un dossier qui est un dossier emblématique, je l'ai dit, de ce qu'il ne faut plus faire. On ne peut pas impunément s'asseoir sur le fait que nous sommes dans un parc naturel régional des monts d'Ardèche qu'il y a effectivement des espèces endémiques et des habitats d'espèces endémiques qui sont aujourd'hui menacés. C'est pourquoi d'ailleurs avec Michel Evrigazi, nous travaillons à ce qu'il y ait un dépôt de saisine de la Commission européenne sur la question du respect des espèces endémiques et de leurs habitats. Deuxième chose, c'est une affaire nationale parce qu'effectivement, derrière, peut-être un volet que les amis de la Bourge ne peuvent pas directement aborder, il y a des questions de financement. 18 millions, voire plus, d'argent qui vont pour une part bénéficier de déduction fiscale nécessitent une véritable transparence sur qui sont les donateurs. C'est le minimum que nous devons exiger, c'est le minimum que j'exige et c'est pour ça que j'ai saisi le ministère de l'Intérieur, le ministère des Cultes, pour que nous ayons la transparence sur le montage financier. Pour deux raisons, d'abord parce que c'est une question de démocratie et de respect de la loi sur la laïcité et des obligations qui sont faites à ces congrégations de publier leurs comptes, leurs adhérents et les montages financiers. Et puis d'autre part, parce que ça a été dit, il y a des artisans qui sont aujourd'hui sur le chantier et qui devraient continuer à être sur le chantier. Seront-ils payés ? Alors évidemment, aujourd'hui, nous savons qu'une partie du financement est assurée puisque les premiers artisans ont été payés. Mais à la question comment allez-vous faire pour obtenir 18 millions de financements ? Ils s'en remettent ? Le seigneur. Donc évidemment, nous avons beaucoup d'interrogations par rapport à ça. Et je rajoute un élément dont là aussi, je pense que les amis de la bourge ne peuvent pas prendre position, sur lesquels ils ne peuvent pas prendre position, mais qui en tant qu'élus républicains et citoyens considèrent que... Et j'ai sollicité avec d'autres élus. À cette époque-là, ça s'appelait la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires individues, qui entre parenthèses a disparu depuis le 1er janvier et directement rattachée au ministère de l'Intérieur, parce qu'effectivement, il est normal qu'un élu de la République demande à avoir des garanties sur le contenu de l'activité de cette association, de cette congrégation. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, un certain nombre d'interrogations existent. Ils ont d'ailleurs été, ces interrogations, portées dans la presse par un certain nombre de personnes sous couvert de l'anonymat, mais qui disent un certain nombre de choses. J'ai donc parallèlement, avec d'autres élus, et notamment deux élus départementaux, sollicité le ministère de l'Intérieur pour que nous ayons cette clarification. Donc évidemment, nous avons des dates qui se rapprochent, et notamment la date du 29. Moi, je le dis très solennellement, puisque il y aura peut-être à la fois des représentants de la famille missionnaire dans la salle, mais pas d'ici, je l'ai noté. Il y a sûrement des représentants des services de l'État, du ministère de l'Intérieur, avec ce renseignement de l'Intérieur. Mon exigence, elle est simple. Aujourd'hui, il faut une étude environnementale pour quatre saisons, et donc la suspension du chantier pendant cette étude environnementale. Évidemment, je suis pour l'arrêt du chantier, mais parallèlement, je suis aussi pour que la loi s'applique, et que cela permette de pouvoir remporter la responsabilité sur ceux qui n'ont pas coché les vodcasses dès le départ. Même si, je l'ai dit, l'État a ses propres responsabilités. Cette étude quatre saisons doit permettre, une fois pour toutes, de lever les ambiguïtés et de caractériser le fait que, oui, des espèces endémiques sont en danger, que des habitats d'espèces endémiques sont en danger. À partir de là, le ministère de l'Environnement, le ministère de la Transition écologique, quand même, de Barbara Pompili, doit prendre une décision politique, celle de suspendre définitivement le chantier. Donc l'exigence, elle est certes départementale, et il faut maintenir la pression, mais elle est aujourd'hui nationale, parce que le dossier de Saint-Pierre-de-Colombier est un dossier emblématique. Et si nous gagnons sur ce dossier-là, il ne se passera plus la même chose sur un certain nombre d'autres dossiers dans notre territoire ou ailleurs. Applaudissements, Applaudissements